Salut à tous ! Noël approche doucement et il est temps d'en parler un peu. Comme vous, je rêve d'un Noël moins commercial et plus humain, d'un Noël réjouissant plutôt que stressant, et d'un Noël simple et joyeux. Et c'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer une série de 12 vidéos pour nous aider ensemble à préparer un Noël plus authentique et plus écologique. Ça nous permettra de profiter du confinement pour réfléchir à des alternatives aux traditions contemporaines de Noël, et d'être prêts à agir en consomme-acteur pour les préparatifs. L'idée est que nous puissions nous motiver les uns les autres à braver tout en douceur les traditions si profondément ancrées dans notre entourage, car nous savons que ces traditions ne sont justement plus traditionnelles, et que nous avons tendance à compliquer ce qui est pourtant si simple, célébrer dans la joie. Je compte publier 3 vidéos par semaine d'ici Noël, ça va pulser ! Alors pour être certain de ne pas en manquer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour activer les notifications ! Et pour celles et ceux qui seraient curieux, le programme de ces vidéos est dans la description. Et nous commençons aujourd'hui par retourner dans la plus authentique tradition de Noël, pour remettre en question nos habitudes actuelles lors de ces fêtes, devenues l'emblème du consumérisme. Avant de faire un saut dans l'histoire, je trouve important de dire à quel point Noël est une fête importante à mes yeux, et que j'y suis attaché. Depuis tout petit, je connais les Noëls en rassemblement de famille à 25 personnes, avec le sapin caché sous une montagne de cadeaux, et des décorations dans tous les sens, des repas sophistiqués et copieux. Bref, la véritable tradition de Noël bien consumériste, comme on la connaît aujourd'hui dans nos pays. Et justement, cette fête devient de plus en plus difficile à vivre pour moi. Autant j'ai toujours apprécié le côté chaleureux et convivial que ma famille a su créer pendant cette période, autant plus je prends part à l'organisation, et entre autres au préparatif, plus je me rends compte de toute la pression que certaines personnes peuvent se mettre pour faire de cette fête une réussite. Quand j'étais petit, je ne voyais pas cette face cachée de l'iceberg, toutes ces semaines de préparation pour les cadeaux, pour les invitations, préparer, enfin, imaginer une idée de repas, faire des essais de cuisine, décorer la maison. Quel enjeu peut bien représenter Noël pour que nous nous mettions une telle pression afin d'organiser une fête ? Qu'est-ce que nous appelons un Noël réussi, et pourquoi nous voulons que Noël soit réussi ? Il est temps de retourner dans le passé pour se souvenir de la véritable tradition de Noël. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth au moment du solstice d'hiver. Elle naît à Rome au 4e siècle, mais ne se rappelait Noël qu'au 12e siècle, dérivé des mots natal et jour de naissance. Avant Noël, il existait déjà des fêtes païennes durant cette période. Il y avait entre autres la fête de Mitra, une divinité indo-iranèse, qui était célébrée à Rome dans les 1er et 2e siècle. Il y avait aussi les Saturnales romaines, et pendant cette fête très populaire, le concept était de rompre temporairement toutes les notions de hiérarchie entre les hommes, et par exemple, les esclaves n'étaient plus sous l'autorité de leur maître pendant cette journée. Il y avait aussi la fête germanique de Yule, et dans la mythologie nordique, Yule est le moment de l'année où le dieu Heimdall, qui vivait au pôle Nord, rend visite à tous ses descendants, et leur ramène une récompense pour tous ceux qui se sont bien conduits pendant l'année, en leur mettant dans leurs chaussettes, des prémices de tradition de Noël encore existantes. Et avant l'essor du christianisme, l'empereur Aurélien instaura la célébration du jour de naissance de Sol Invictus, la divinité du soleil invaincu. Et l'empereur choisit judicieusement le 25 décembre pour célébrer cette date, car elle se trouve entre les fêtes de Mitra et des Saturnales, ce qui était parfait pour unifier l'empire romain religieusement. Et vous allez voir tout de suite pourquoi ceci est très important pour comprendre la date de Noël. Il faut savoir que la date d'anniversaire exacte de Jésus est inconnue, mais que d'après les textes bibliques, on comprend qu'il est né en hiver. Alors pourquoi avoir choisi exactement le 25 décembre ? Jésus étant considéré comme le sauveur, au même titre que le dieu Sol Invictus, célébré le 25 décembre, une théorie historique dit que ces deux dates seraient fusionnées pour renforcer à nouveau les symboles du christianisme. A peu près à la même période, donc au 4ème siècle, est écrit l'édit de Thessalonique, qui interdit en fait la célébration de tous les cultes païens, donc toutes les fêtes dont je vous ai parlé tout à l'heure. En tant que fête chrétienne, Noël devient le seul événement à pouvoir être célébré le 25 décembre, et se propage donc avec le christianisme dans toute l'Europe. La fête de Noël est donc née au 4ème siècle en Italie. Début du 5ème siècle, elle s'étend en Gaule et en Europe occidentale. A la fin du 5ème siècle, elle arrive en Irlande, au 7ème siècle en Angleterre, au 8ème siècle en Allemagne, au 9ème siècle dans les pays scandinaves, et sur les 9ème et 10ème siècles dans les pays slaves. Concernant les crèches, ce n'est qu'à partir du 17ème siècle, donc à la Renaissance, que les personnages des peintures et des illustrations bibliques sortent des tableaux pour donner naissance aux crèches avec statues que l'on connaît encore aujourd'hui. Et au sujet du Père Noël, ce bon vieux bonhomme est apparu seulement au 19ème siècle dans les histoires de certains contes littéraires. Il était habillé de rouge ou de vert, selon la fantaisie des illustrateurs. Le costume et l'identité du Père Noël sont en fait inspirés du Saint Nicolas, une légende établie déjà depuis le Moyen-Âge. L'icône du Père Noël se mondialise au 20ème siècle, ce qui termine de convertir cette fête chrétienne en une fête laïque des enfants, de la famille et des cadeaux. Et justement, ces cadeaux de fin d'année remontent à encore plus longtemps, depuis l'Antiquité romaine, où ils étaient appelés les Étreines. Il s'agissait d'une offrande obligatoire qu'on devait faire au roi Tatius pour le remercier d'avoir unifié les deux peuples des Romains et des Kyrites. Et cette coutume d'offrande s'est généralisée, c'était d'abord des branches d'arbres qui symbolisaient la force de la déesse Strena, ce qui donna le nom des traînes. Et puis ce furent des figues, des dates et du miel, des symboles de douceur que l'on souhaitait à nos amis pour le cours de l'année à venir. Les cadeaux, plus précisément à l'attention des enfants, remontent à l'époque du Moyen-Âge dans le cadre de la célébration de fêtes religieuses. On a vu tout à l'heure qu'au 20ème siècle, Noël s'est converti en fêtes laïques, mais c'est déjà au 18ème siècle que cette idée fait son bout de chemin dans l'esprit des bourgeois et des artisans, car durant la période de la Révolution industrielle, c'est là qu'ont commencé à apparaître les vitrines de jouets et vraiment le concept de cadeau pour les enfants. Et aujourd'hui, la réalité commerciale a transformé le cadeau de Noël comme élément majeur pour l'économie qui précède les deux mois avant cette fête. Je m'arrête là pour la synthèse de cette fête de Noël. J'avais pas pour ambition de faire un exposé très détaillé sur la tradition de Noël, donc les articles de Wikipédia m'ont largement suffi pour mener à la conclusion où je voulais en venir. Entre les enjeux religieux, les jeux de pouvoir et les stratégies politiques, l'histoire montre que les traditions sont établies par convention et change. Il n'est donc pas nécessaire de s'accrocher à nos traditions contemporaines sous le prétexte de la tradition, mais plutôt par rapport à ce qu'elles véhiculent d'important pour nous. Or, aujourd'hui, en 2020, la transition écologique est incontournable dans tous les discours scientifiques, industriels, politiques et commerciaux, même s'il s'agit encore trop souvent de greenwashing. Il est temps de revoir nos traditions de Noël pour qu'elles s'adaptent à notre contexte actuel, une démographie mondiale en augmentation, de nombreux pays en voie de développement et des ressources qui s'épuisent. Heureusement, les alternatives ne manquent pas et c'est à notre tour de jouer en les mettant vraiment en pratique. Après la tradition de Noël, voici la transition de Noël. Cette fête est l'emblème de l'abondance, du surconsumérisme et du gaspillage. C'est donc le meilleur terrain de jeu pour s'entraîner à mettre en pratique des alternatives que l'on pourra ensuite appliquer tout au long de l'année et qui nous permettra de diffuser ces nouveaux exemples de douceur à nos proches. Pour que vous puissiez aussi échanger des conseils entre vous et vous soutenir les uns les autres, j'ai créé sur Discord un groupe de discussion spécial Noël, le lien est dans la description. Et s'il vous plaît, partagez en masse ces vidéos sur vos réseaux car plus les alternatives seront entendues et plus elles seront acceptées et envisagées réellement comme du bon sens. Je remercie très sincèrement tous mes tipeurs et je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo de Noël. Et d'ici là, prenez tous bien soin de vous.